Bonjour, je suis Cédric Rassabi, je suis le directeur filière des parcours RH&Pay au sein de Studi. Anciennement professionnel en finance et dans les fonctions RH, je prends beaucoup de plaisir à structurer les parcours de formation au sein de Studi sur cette filière. C'est un préjugé qui est tenace. On a l'impression que le gestionnaire de paye est une calculette géante, qui a vocation à calculer des cotisations sociales et à sortir un chiffre en bas d'une fiche de paye. La réalité est tout autre. C'est un facilitateur qui a vocation à échanger avec les collaborateurs de l'entreprise, à être un appui des départements internes de l'entreprise. On peut prendre l'exemple de la comptabilité, de l'audit ou du contrôle de gestion et qui a vocation finalement à être aussi un rôle de conseil, de premier ordre et de facilitateur au sein de la fonction RH. Le Chief Happiness Officer est une fonction qui a émergé il y a quelques années. Est-ce utile ou est-ce futile ? C'est une véritable question. Finalement, la fonction RH a une vocation à concrétiser au bien-être des collaborateurs. Mais passe-t-il par un baby-foot, un after-work, un billard, une table de ping-pong ? Ou passe-t-il par l'alignement des comportements qui sont exercés dans l'entreprise ? Soit directement au travers de ses collaborateurs et de ses managers, soit directement au travers des comportements avec ses clients ou ses services utilisés. C'est la notion même de reflet des attentions, de symétrie des attentions, qui va alimenter une culture d'entreprise qui va être saine et qui va être perçue par l'ensemble des parties prenantes. Bien-être au travail, qualité de vie au travail, conditions de vie au travail, c'est clairement un enjeu clé de la fonction RH. On a vocation à réduire au maximum les risques psychosociaux, à faire en sorte que l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise travaillent en sérénité. Et en même temps, on a aussi vocation à opposer ce bien-être à la notion de performance, qui est en lien avec celle de gestionnaire. Le métier RH a aussi cette facette de gestionnaire, dans le cadre de la prévision des compétences nécessaires à l'entreprise, dans le cadre de la réflexion de la masse salariale ou des avantages sociaux, dans le cadre de l'attractivité des talents. Et clairement, cette fonction RH intègre une vision 360 qui va de la qualité de vie au travail, du cadre de travail, à la notion de performance court terme, moyen terme, pour servir au mieux l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Le salaire est une composante importante dans le choix d'un poste. Néanmoins, ce n'est pas que le seul moyen. Il peut avoir un impact direct, mais va s'estomper statistiquement au bout de 6 mois. Les autres enjeux sont le cadre de travail, le type de management, entre un management toxique et un management participatif par exemple, les marges de manœuvre et le fait de contribuer aux décisions. Ce n'est donc pas que le seul moyen pour conserver un talent. Le secteur RH Pay est clairement une filière d'emploi à court terme, comme le montrent les offres. Que se passe-t-il à moyen terme ? On parle de plus en plus de l'émergence de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, lorsqu'on sollicite les acteurs en entreprise, ils sont clairement à nous dire qu'il y a un déficit de poste à pourvoir entre les départs en retraite à venir, les jeunes diplômés qui vont arriver et les nouvelles opportunités justement de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, sur ces 10 prochaines années, on considère qu'il y a encore des besoins importants non couverts sur la paye et la fonction RH. L'ensemble de nos formations de cette filière sont accessibles à tous niveaux pour préparer plusieurs métiers et vous délivreront une certification de niveau BAC à BAC plus 5. Nous avons trois piliers de la formation. Le premier, le métier de la technicité qui va consister à comprendre les enjeux de la paye. Le deuxième pilier qui est le métier de la gestion des RH en vision 360 degrés qui va vous permettre d'avoir une vision généraliste de cette fonction. Le troisième pilier de nos formations qui peut être un métier de spécialiste. Si vous êtes intéressé par vous spécialiser dans le recrutement, nous allons vous proposer un parcours en talent acquisition. Si vous êtes plutôt orienté sur le développement RH, nous vous conseillerons de vous progresser dans le parcours du talent management ou de celui du graduate formateur pour adultes. Enfin, si vous êtes intéressé par le développement de projets en RH, le parcours de qualité de vie au travail ou de social sera le plus adapté. L'ensemble de nos formations est bien entendu accessible 100% en ligne. Donc si vous souhaitez décrypter ces enjeux de la fonction RH, rejoignez-nous chez Study ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !